Bonjour M. l'Ambassadeur Jean-Christophe Pousset, c'est un très plaisir d'être aujourd'hui là pour réaliser cette interview avec vous. Pourriez-vous nous décrire en quelques mots quel est le but de votre visite chez nous, ici en Roumanie ? Eh bien bonjour et je voudrais vous dire aussi que moi je suis très heureux d'être ici, très heureux d'être en Roumanie et très heureux de participer à cette émission de la télévision du patriarcat roumain. Alors je suis en Roumanie parce que la Roumanie qui a la présidence de l'Union Européenne pendant ce semestre organise une conférence à Bucarest sur la liberté religieuse et sur le thème des relations entre l'église, les églises, les religions et l'État. Et j'ai été très aimablement invité à participer à cette conférence au cours de laquelle je ferai un exposé sur la laïcité française. Mais je ne voulais pas venir en Roumanie, je voulais vraiment faire fructifier mon voyage et en profiter. Et donc je passe trois jours à Bucarest avec l'aide de notre ambassade pour rencontrer les divers responsables, les responsables des diverses religions présentes dans votre pays. Monsieur l'ambassadeur, pourriez-vous nous décrire un quelques mots pour nos spectateurs ? Quel est votre rôle en tant que conseiller pour les affaires religieuses du ministère des Affaires étrangères ? Alors, il faut faire un petit peu d'histoire. Vous savez, les gens sont souvent très étonnés. Ils me disent comment la France, pays laïque, le pays laïque, le plus laïque, comment se fait-il qu'elle ait un haut fonctionnaire pour parler des questions religieuses ? Alors, moi je dis toujours, ce n'est pas parce que l'Église et l'État sont séparés qu'ils ne peuvent pas se parler, dialoguer et pourquoi pas, sur certains domaines, coopérer. Donc être séparés ne signifie pas l'ignorance, encore moins l'hostilité. Et pour comprendre le poste, il faut revenir en arrière. Vous savez qu'en France, il y a eu tout au long du XIXe siècle, disons depuis la Révolution française, il y a eu un conflit idéologique très très fort entre deux héritages, qui à mon sens sont tous les deux aussi français l'un que l'autre. Il y a un héritage chrétien, catholique pour être plus précis, c'est la France, fille aînée de l'Église, un vieux pays catholique. Alors, quand je dis catholique, je n'oublie pas qu'il y avait des protestants depuis la Réforme, des Juifs depuis l'Antiquité, des orthodoxes depuis les migrations du XIXe siècle. Mais notre identité était catholique. Et puis dans le même temps, la France, c'est le pays des Lumières, le pays de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau, de la Révolution, d'une autonomisation de la pensée, de la liberté individuelle, y compris par rapport aux religions. Et ces deux héritages se sont affrontés pendant tout le XIXe siècle, parfois de manière violente. Le gouvernement, au début du XXe siècle, a expulsé les congrégations religieuses. Et en 1904, nous avons rompu les relations diplomatiques avec le Saint-Siège. La loi de 1905, sur laquelle peut-être nous reviendrons, c'est une loi qui est une loi d'apaisement. Mais les affrontements étaient si forts dans la pensée collective que la loi n'a pas été tout de suite comprise comme une loi d'apaisement. Et en fait, il a fallu attendre la Première Guerre mondiale pour arriver à une réconciliation entre ces deux Frances. Pourquoi ? Parce que simplement, pendant la guerre, le soldat catholique pratiquant et le soldat franc-maçon anticlérical, ils étaient ensemble, dans la même misère, et dans la même expérience humaine. Et alors est arrivée cette expérience que, croyant ou non-croyant, nous sommes partis d'une même famille humaine qui s'appelle la Nation. Et donc on peut et on doit trouver le moyen de vivre ensemble. Et donc en 1920, dans cet esprit de réconciliation, la France a repris ses relations diplomatiques avec le Vatican. Mais il fallait inventer un nouveau type de relation. Nous n'avions plus le concordat. Nous étions devenus un pays laïque. Il fallait inventer quelque chose. Et mon poste a été créé pour ça. Donc l'année prochaine, je suis centenaire. Le poste a évolué par la suite. Et aujourd'hui, je dirais que mon travail consiste en trois choses. Mon travail, c'est d'abord de conseiller le ministre des Affaires étrangères et mes collègues du ministère sur les questions religieuses. Ça veut dire d'abord les informer. Le paysage religieux, c'est complexe. Je parle à une télévision orthodoxe. L'orthodoxie est aujourd'hui profondément déchirée par une question précise, qui est l'autocéphalie de l'Église ukrainienne. Je ne vais pas entrer dans le détail de cette question. Mais c'est important d'expliquer. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'autocéphalie ? C'est un concept que le monde catholique et le monde républicain n'ont pas. Donc qu'est-ce que c'est que l'autocéphalie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est l'enjeu religieux ? Pourquoi les croyants d'une même religion peuvent-ils se disputer sur un sujet comme ça ? Mais bien sûr, quel est l'enjeu politique ? Parce qu'on sait bien que derrière cette question, il y a un enjeu politique. Mon travail consiste donc à expliquer ce genre de choses. Et l'exemple ukrainien, il est intéressant, parce que c'est un débat religieux. Est-ce que le patriarche œcuménique Bartholomé a le pouvoir d'accorder le tomos d'autocéphalie à l'Église ukrainienne ? Mais c'est aussi politique. Et mon travail consiste aussi à essayer d'analyser ce qui est religieux et ce qui est politique. Il serait dangereux d'ignorer le rôle joué par les religions dans la vie internationale. Mais il serait absurde de croire que tout est religieux. Les conflits ne sont jamais d'abord religieux. Ils sont politiques, économiques, ethniques, culturels, historiques. Mais quand vous mettez de la religion dans le conflit, il devient très difficile à résoudre. Parce qu'on ne peut résoudre un conflit que par un compromis. Or Dieu n'est pas matière à compromis. Et donc une diplomatie responsable doit essayer de séparer le religieux et le politique sans ignorer le rôle et l'influence de l'un et de l'autre. Mais celui-là c'est un peu comme un médecin. S'il doit proposer un bon traitement, il faut qu'il fasse un bon diagnostic. Quelle est la maladie ? Quel est l'effet secondaire d'un traitement ? C'est cette analyse que nous faisons. Mon deuxième travail c'est d'être l'interlocuteur des autorités et des communautés religieuses pour la diplomatie française. Alors on parle avec eux de toutes choses. Y compris de petites choses, ça peut être des sujets de facilitation, d'octroi de visa. Mais on parle aussi de droit de l'homme, de liberté de religion ou de conviction, de développement, de paix, de sécurité. De lutte contre l'extrémisme religieux, qui est un sujet fondamental aujourd'hui. Et puis troisièmement, je suis en charge de ce que j'appelle la diplomatie de la laïcité pour expliquer la laïcité à l'étranger. On est souvent mal comprise et nous devons la faire mieux comprendre. Et veiller aussi à ce que notre propre discours sur la laïcité soit conforme avec nos engagements internationaux en faveur de la liberté de religion, qui est garantie par le droit international. Merci beaucoup. Une autre question. Si vous pouvez nous expliquer un quelques mots pour les roumains. Qu'est-ce qu'est le principe de la laïcité ? En France, on sait très bien qu'il s'agit d'une spécificité française en euros, je ne me trompe pas. Et une deuxième question liée à la première, d'après votre vaste expérience, parce que vous avez déjà connu les autres confessions religieuses, par exemple vous avez été consul général à Jérusalem, et aussi dans l'ancienne capitale de l'Empire byzantin à Constantinople, Istanbul d'aujourd'hui. Donc d'après vous, d'après votre expérience, y a-t-il une différence de compréhension de ce principe dans les pays où nous rencontrons une relation très étroite, très serrée entre l'État et l'Église ? Bien sûr, une relation qui fait partie de l'identité de ces pays. Donc il y a une différence par rapport à la laïcité conçue par les Français et la laïcité comprise par ces pays où la relation reste toujours très étroite. Je crois qu'aucun pays ne peut faire l'économie d'une réflexion et du traitement de la question des relations entre l'État et la religion. Aucun pays ne peut passer à côté de ce sujet. Les pays qui ont voulu éradiquer la religion, je pense à l'Albanie communiste par exemple, si vous voulez éradiquer la religion, vous êtes obligés de traiter la religion. Donc vous ne pouvez pas ignorer cette question. Après, dans mon expérience, et tous les ans nous publions une synthèse mondiale sur ce sujet, chaque pays a sa propre solution qui dépend de son héritage historique, culturel, politique et du contexte local. La solution retenue dans un pays de tradition chrétienne ou dans un pays musulman ne sera pas la même. Parce que le rapport entre le religieux et le politique n'est pas le même. Alors s'agissant de la France, je vous ai dit tout à l'heure combien le XIXe siècle a été marqué par cet affrontement idéologique qui tient au début un terrible malentendu. La Révolution française est faite contre la monarchie et la monarchie est liée à l'Église. Donc la Révolution française se fait aussi contre l'Église. Donc l'Église devient contre-révolutionnaire. Et comme la Révolution proclame les droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, l'Église combat les droits de l'homme et combat les concepts de liberté, égalité, fraternité, ce qui est une absurdité. Parce que finalement, les droits de l'homme sont un concept qui s'accorde très très bien avec les valeurs du christianisme. D'ailleurs, en 1980, le pape Jean-Paul II, quand il est venu en France, a eu cette phrase. Il a dit « Liberté, égalité, fraternité, au fond, ce sont là des idées chrétiennes. » Mais à cause du malentendu de la Révolution française, ça n'a pas été compris comme ça. Et donc, on ne peut pas comprendre la laïcité française si on ne tient pas compte du fait que la France est un vieux pays catholique. C'est un paradoxe que même les Français oublient. Mais si on n'avait pas eu cette tradition catholique en conflit avec l'aspiration à la démocratie, nous n'aurions pas inventé la laïcité. Donc la laïcité, elle résulte vraiment de ce double héritage qui nous constitue aujourd'hui. L'héritage de notre vieille tradition catholique qui est toujours très vivant, même chez les gens qui ne sont pas pratiquants, même chez des gens qui ne sont pas croyants. Regardez la réaction au moment de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, qui a bouleversé le monde entier, mais qui a bouleversé d'abord les Français. Et puis l'autre héritage qui est l'héritage des Lumières. Bon. Sur cette base, qu'est-ce que c'est que la laïcité ? La laïcité, c'est tout simplement les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité mises en œuvre sur le terrain des convictions religieuses. Notre société est plurielle, elle l'est plus que jamais, et nous ne reviendrons jamais en arrière. Nous avons des catholiques, des protestants, des orthodoxes, des juifs, des musulmans, des bouddhistes, des hindous, des bahai, que sais-je encore. Puis beaucoup de non-croyants. Beaucoup de non-croyants qui n'ont pas d'affiliation religieuse. Ils doivent coexister ensemble. La première conséquence de la laïcité, c'est la liberté. Liberté de religion. C'est-à-dire liberté de croire ou de ne pas croire. Il ne suffit pas que ce soit garanti par les textes. Il faut que ce soit mis en œuvre dans la société. D'où une certaine retenue des Français. C'est rare qu'un Français vous dise « Je suis catholique, je suis protestant ». On a une espèce de pudeur sur ce sujet. Nous dirons « Je suis français ». Quand nous votons aux élections, je ne me préoccupe pas de savoir si le candidat est catholique ou protestant. Non, je regarde ses idées, ses opinions, son programme. Mais la liberté de croire ou de ne pas croire, et si l'on croit de pratiquer sa religion, est la première conséquence de la laïcité. Ça va très loin. Dans le principe de laïcité, si vous voulez aller à la messe le dimanche, c'est votre problème. Ça ne regarde pas l'État. Mais si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas aller à la messe parce que vous êtes en prison, ou parce que vous êtes militaire, alors l'État vous apporte la messe. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Mais c'est au nom de la laïcité que nous avons des aumôneries militaires, hospitalières, pénitentiaires, qui permettent à celui qui ne peut pas aller au culte de participer au culte. Deuxième principe, c'est l'égalité. L'État ne peut pas avoir de préférence. L'État ne préfère pas un catholique. L'État ne préfère pas un juif. L'État ne préfère pas un non-croyant. L'État est neutre. Neutralité religieuse de l'État. Et pour que l'État soit neutre, il est séparé de la religion. Si vous avez un statut particulier pour une religion, il n'y a plus tout à fait d'égalité avec les autres. Donc la séparation de l'Église et de l'État, elle répond à une aspiration philosophique, l'autonomie du politique et l'autonomie du religieux que l'on trouve chez des penseurs comme Spinoza et d'autres. Mais elle répond aussi à ce besoin d'égalité. Et c'est pour ça que le fonctionnaire, il est neutre religieusement. Moi, je vous parle en tant que fonctionnaire, je n'ai pas d'un signe religieux sur moi. Ça ne m'empêche pas d'avoir, en tant que personne privée, mes opinions et mes convictions. Et troisièmement, c'est la fraternité. Si les citoyens sont libres et égaux, alors ils peuvent vivre en fraternité pour construire ensemble une société politique qui s'appelle la nation. Alors c'est là qu'est peut-être la spécificité française. On nous admire et on nous critique à la fois, nous les Français, pour notre goût, pour les idées. Voltaire, Rousseau, Renan. Moi, j'avoue que j'aime les idées, la réflexion et la cohérence intellectuelle. Et je crois qu'il faut revenir à ces principes pour comprendre la laïcité. Ailleurs dans le monde, beaucoup de pays recherchent la même chose, mais avec des héritages culturels qui sont différents. Et ce que j'observe, c'est que la laïcité française souvent est mal comprise. Elle est mal comprise d'abord parce que le mot ne se traduit pas. En turc, on dit laïclic. Vous voyez, ça vient de laïcité d'ailleurs. Laïclic. Mais en Turquie, l'État paye les imams, les salaires des imams. Donc vous voyez bien que la laïcité turque, ce n'est pas du tout la laïcité française. C'est différent. Donc je crois que quand on parle de ces sujets, il est toujours important, avant toute chose, de définir. En Amérique latine, j'ai donné des conférences, je me suis rendu compte, parce que j'écoutais d'une oreille, que lorsque je disais laïcité, il traduisait par laïcismo. Mais laïcismo, ce n'est pas laïcité. Si vous voulez, c'est la même différence qu'entre islam et islamisme. Donc il faut faire attention aux mots et prendre le temps et la peine de les définir. Mais il y a juste une question sur si on peut parler de deux manières de concevoir, de comprendre ou d'interpréter la laïcité. On peut parler d'une laïcité qui a été promue par la loi d'Aristie Briand de 1905 et une autre laïcité présente de notre école qui est, on va dire, trop militante, peut-être parfois agressive, c'est-à-dire une laïcité dont vous avez déjà parlé, mal comprise, même par les Français. Alors oui, il n'y a pas d'ambiguïté dans le mot de laïcité. Je vous l'ai dit. Mais il y a une ambiguïté dans la manière dont la chose est comprise. Ce n'est pas simplement d'aujourd'hui. Au 19e siècle, vous aviez un anticléricalisme très très fort. Très très fort. Qu'on a peine à imaginer aujourd'hui. Moi je dis ça, ce n'est pas la laïcité. Pourquoi ? D'abord, parce que je m'en tiens au fait. Donc nous avons la loi de 1905 qui d'ailleurs n'utilise pas le mot de laïcité. Et puis nous avons la jurisprudence. En matière de liberté fondamentale, vous savez bien qu'il y a la loi et il y a la manière dont les tribunaux traitent le droit fondamental au cas par cas. Or, la jurisprudence française, notamment celle du Conseil d'État, est une jurisprudence libérale sur ce sujet. En 1907, deux ans après la loi, il y a un maire dans une ville de France qui a pris un arrêté pour interdire aux prêtres de se promener en soutane en disant que c'est contraire à la laïcité. Il peut être prêtre à l'Église. Mais dans la rue, neutralité. Le Conseil d'État a condamné le maire. Il a condamné le maire en faisant le constat suivant. si le curé se promène en soutane, il ne trouble pas l'ordre public. Il vous gêne, vous, monsieur le maire anticlérical, restez chez vous. Et cette jurisprudence, elle se retrouve pendant un siècle dans de très nombreux, de très nombreux jugements qui ont bâti cette conception libérale de la laïcité. De toute façon, on n'a pas le choix si nous sommes cohérents. Parce que, si on a une autre conception, très vite, on va aller à l'encontre de la liberté de religion. Et donc, on va heurter les droits de l'homme. Ces droits de l'homme, ils sont garantis par la Constitution française, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais aussi par le droit international. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dans son article 18, dit que tout homme a droit à la liberté de conscience et de culte, liberté de croire ou de ne pas croire et de pratiquer son culte seul ou collectivement, en privé ou en public, par l'exercice du culte, l'accomplissement des rites, l'enseignement et la coutume. C'est une définition qui est très large. Et c'est celle-là qui est cette définition qui est mise en œuvre dans le droit. Alors vous avez une autre conception qui est une conception d'opinion. Et l'Observatoire de la laïcité dont je suis membre, qui est un observatoire placé auprès du Premier ministre pour conseiller le gouvernement sur les questions de la laïcité, dans sa note fondamentale, dit, cette phrase que j'aime beaucoup, il dit la laïcité n'est pas une opinion. C'est la liberté garantie à chacun d'avoir une opinion. Mais la laïcité n'est pas une opinion. Elle est un principe juridique. Donc, voyez-vous, être croyant, très croyant, un peu croyant, croyant qui doute, croyant révolté, agnostique, athée, anticléricale, ça, ce sont des opinions. Mais pas être laïque. Ce n'est pas une opinion. Alors aujourd'hui, il y a comme une résurgence d'une laïcité plus militante qui voudrait limiter la place de la religion à l'espace privé. Alors, c'est contraire au droit international que j'évoquais tout à l'heure. C'est contraire à la liberté, c'est contraire à la réalité. Promenez-vous à Paris, les cloches sonnent. Quand Notre-Dame brûle, les gens prient dans la rue. Je vais vous donner quelques noms de stations de métro à Paris. Saint-Augustin, Saint-François-Xavier, Saint-Michel, voilà, c'est ça la France aussi, vous voyez. Donc moi, je crois que souvent, les expressions très militantes aujourd'hui, soyons clairs, honnêtes, elles sont souvent dirigées contre une religion qui est nouvelle dans le paysage français qui est l'islam. et donc, il y a un réflexe par peur, par hostilité, par sectarisme, par plusieurs religions de dire « je ne veux pas voir l'islam, donc je ne veux pas voir les religions ». Mais ça, je suis désolé, ce n'est pas la laïcité. Je vous mets en particulier parce que, voilà, c'est une visite ici et un peu en ligne. Et une deuxième question, si vous voulez, liée à la première, d'après votre visite hier au palais du Patriarche, avec votre rencontre avec Monsignor Barblane, quels sont vos opinions, si vous voulez, vos impressions ? Alors, en fait, c'est deux questions. Les relations de l'État français avec les cultes, d'une manière générale, sont bonnes. C'est une relation de dialogue et parfois de coopération. Nous pouvons coopérer sur bien des sujets, des sujets sociaux, des sujets éducatifs. Simplement, l'État garde sa souveraineté et, in fine, c'est le pouvoir politique avec sa légitimité politique qui tranche les sujets. S'agissant de l'orthodoxie, en France, elle a la particularité d'être une orthodoxie diasporique, donc avec des origines très diverses. On ne peut pas dire qu'il y ait une orthodoxie française, comme dans les pays orthodoxes où il y a un patriarcat qui s'identifie à la nation. Donc, nous avons des orthodoxes de culture et d'origine grecque, nous avons des origines russes, roumaines, serbes, géorgiennes, etc. Et puis, nous avons des Français, notamment au XXe siècle, des Français, soit d'origine athée ou agnostique, soit même parfois d'origine catholique, qui, dans une recherche spirituelle, ont trouvé leur épanouissement dans la tradition orthodoxe. Donc, c'est une orthodoxie très plurielle. Moi, j'ai de très, très bonnes relations avec les divers courants de l'orthodoxie, avec l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, qui est présidée par Mgr Emmanuel, l'exarche du patriarcat œcuménique, qui est un ami, même de longue date. Nous nous voyons souvent, nous nous téléphonons. Nous avons une relation qui est vraiment très, très, très fluide. Ce que j'observe, pour le regretter, c'est que l'Assemblée des évêques orthodoxes de France est aujourd'hui un peu paralysée par les déchirements internes à l'orthodoxie. Je pense, évidemment, à la question ukrainienne, mais nous savons que les difficultés, les tensions entre le patriarcat œcuménique et le patriarcat de Moscou sont plus anciennes, d'avant la querelle ukrainienne. De même, le patriarcat d'Antioche a des difficultés avec le patriarcat de Jérusalem pour des histoires canoniques. Le point important pour le gouvernement français, c'est qu'au nom de la laïcité, nous ne voulons pas et nous ne devons pas intervenir. Moi, on m'a demandé parfois qu'est-ce que la France pense de l'Ukraine. Alors, nous avons une position sur l'Ukraine, évidemment, qui est une position politique sur la question politique. Et la France, avec l'Allemagne, a pris une initiative diplomatique qu'on appelle le Format Normandie pour amener, aider, encourager, pousser le gouvernement ukrainien et la Russie à se parler. C'est sur le terrain politique. Sur la question religieuse, la France ne prendra pas position. Elle ne peut pas, elle ne veut pas, elle ne doit pas. Il en résulte que nous devons parler à tout le monde. Et donc, je m'attache, en ce qui me concerne, à garder le dialogue avec chacune des composantes de l'orthodoxie. Alors, pour la composante roumaine, j'ai le sentiment que les roumains qui vivent en France vivent bien, sont bien intégrés. Nous avons le cousinage linguistique de nos langues latines qui facilitent sans doute l'intégration. les roumains sont certainement aujourd'hui les plus nombreux au sein de l'orthodoxie en France. Alors, je ne peux pas vous dire combien parce qu'au nom de la laïcité, la France ne fait pas de statistiques religieuses pour ne pas violer l'intimité de la conscience de chacun. On a néanmoins des estimations et vous savez que les communautés roumaines en France sont nombreuses. Il y a deux évêques du patriarcat. Moi, j'ai de très bonnes relations avec eux. Je vois Monseigneur Joseph assez souvent et de toute façon, il a mon téléphone. Monseigneur Marc. Et Monseigneur Marc qui est français. C'est un éditorgy, non ? Voilà. Et en cas de besoin, il me téléphone et nous essayons de régler les problèmes et j'ai toujours beaucoup, beaucoup de plaisir à les rencontrer. Merci.